Je vais demander comme chaque soir où l'on est ensemble avec les entrepreneurs à Cherazed Djebari de nous rejoindre, adjointe au maire et déléguée à l'emploi et au développement économique ici à Courbevoie, pour démarrer officiellement cette soirée pour tous ceux qui ont l'esprit d'entreprise. Cherazed, c'est à vous. Merci. Bonsoir, merci d'être toujours aussi nombreux à ces rencontres. Je suis ravie de pouvoir donner la parole à deux jeunes créateurs. Je vais appeler Elodie Iubé de Génération et Augustin Renoul de Al-Ancienne. Comme promis, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir donner la parole et surtout que vous ayez une tribune face à des créateurs et des chefs d'entrepreneurs plus chevronnés que vous et de vous donner la possibilité de vous présenter, de vous faire connaître, puisque l'objectif de ces nouvelles rencontres, c'est vraiment de faire du networking. Donc, Elodie, qui êtes-vous en quelques mots ? Bonjour, Elodie Iubé, je suis dirigeante du cabinet d'études et du conseil génération. Nous sommes spécialisés sur la place des seniors au sein de la société, aussi bien au sein des politiques publiques que des entreprises. Très bien. Augustin ? Bonsoir à tous, je m'appelle Augustin, j'ai 29 ans, moi je suis cofondateur de la start-up qui s'appelle Al-Ancienne. C'est un service de livraison de produits frais, bio et locaux, directement en provenance des producteurs de la région. Alors, Elodie, en quoi votre création, votre entreprise peut aider certains chefs d'entreprise, notamment dans leur politique à la fois de recrutement, de gestion des seniors ? En fait, je pense qu'il y a deux chiffres qui sont intéressants. Le premier, c'est qu'en 2030, près d'un Français sur trois aura plus 60 ans. Donc, c'est une vraie question aujourd'hui qui se pose, aussi bien en termes d'allongement de carrière, que de place au sein de l'entreprise et de continuité de carrière. Le deuxième chiffre à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'aidants, de salariés aidants. Alors, un aidant, c'est une personne qui appuie, vient en soutien à un proche dépendant. Et en 2030, ce sera un salarié sur quatre qui sera fermé. Alors, c'est une thématique qui est connue des entreprises, un récent sondage que 90% des entreprises ont conscience de cette thématique, de l'importance de cette thématique, ont conscience également que travailler sur ce sujet, c'est travailler sur le bonheur au travail, le bien de mettre au travail, mais seulement 10% mettent en place quelque chose. Pour être concret, parce que je pense que ce qui est important pour tout le monde, c'est quel type d'action vous pouvez mettre en place pour une entreprise ? Donc, nous intervenons de la réflexion sur cette thématique, donc prendre conscience et gérer de ce que c'est, de quoi nous parlons, jusqu'à la mise en place d'actions concrètes. Voilà, nous intervenons à la fois auprès des entreprises, mais également auprès des collectivités, dont on s'est armé politique publique. Augustin, pourquoi un à l'ancienne ? Alors nous, on s'est vite rendu compte que c'était compliqué de trouver des bons produits en ville, et que c'était soit trop compliqué avec les sites internet existants, il y avait trop de contraintes, et soit la qualité des produits n'était pas au rendez-vous. Du coup, on s'est dit, il y a plein de producteurs dans la région, on va valoriser leurs produits, et c'est des bons producteurs qui sont engagés en agroécologie, donc ont des techniques d'agriculture durables, pour préserver le sol, préserver la faune et la flore. Et ensuite, on s'est aussi dit, pour les consommateurs, il faut que ce soit simple. Donc, on a mis des créneaux horaires de l'éloison, donc les gens font leur marché sur notre plateforme, ils ont jusqu'à 22h pour leur faire. Le lendemain, les producteurs préparent ou cueillent les produits les matins. Nous, on récupère les produits dans les fermes, on en pâte dans notre local, et les produits partent en livraison directement chez les gens, sur des créneaux horaires de 2h. Donc, 16h-18h, 18h-20h, et pour ceux qui travaillent tard, 20h-22h. La même question que je poserais à tous les deux, pourquoi avoir créé votre entreprise à Fourbevoix ? Tout simplement parce que c'est mon lieu de résidence, et ça me paraît être une évidence. Voilà, et qu'il y a un écosystème qui est très intéressant, qui est très vif, et qui appuie énormément la création d'entreprise. Donc, je pense que c'est un très bon territoire pour créer. Alors, je vais reprendre, enfin, je vais garder un peu les mêmes raisons que ma voisine de gauche, et surtout, j'ai un de mes associés qui était Courbevoisien depuis toujours, et on a bénéficié d'un local pour lancer notre activité, donc on a foncé. C'était vraiment mettre en lumière le parcours de deux créateurs, ce que la ville aussi permettait à ses créateurs, aussi bien en termes d'accompagnement, de développement par la suite, et de visibilité. Vous verrez ce soir, pour en échanger, parce qu'il y a des chiffres qui sont aussi très clés au sein de cette ville, depuis 1200 créations d'entreprise en 2016. Nous avons mis en place, depuis l'année dernière, le guichet unique, un dispositif qui peut se rapprocher au dispositif qui va être mis en place par la région. Donc, il est déjà créé, nous avons déjà des experts qui travaillent, qui accompagnent de manière gratuite pour nos créateurs d'entreprise, et c'est une action qui est prise en charge par la ville. Aujourd'hui, il ne sont plus de 500 créateurs et chefs d'entreprise, puisqu'il y a aussi la partie développement, la création, bien sûr, on accompagne, il y a beaucoup de dispositifs. Et ça, c'est un message d'accompagnement pour les 0-3 ans, mais plus de 3 ans après, notamment les 3, 5, 10 ans, on a tous un moment besoin d'aide. Et cet aspect-là, aujourd'hui, il est très peu traité, mais en tout cas, c'est un accent qui va être mis en avant dans les prochains mois, en tout cas au sein de notre ville. C'est quelque chose qui était important pour nous. Et toujours, faire intervenir des experts. Donc, je remercie Laurent de sa fidélité pour cette ville. Et c'est vrai que digitaliser n'est pas donné à tout le monde, donc il faut avoir les compétences et être armé. Et je remercie la région, puisque la région, vraiment, avec les dispositifs que vous avez mis en place, peu connus parfois. Et donc, je suis ravie que vous veniez ce soir présenter tous les aides aux TPE et PME, puisque l'accent est vraiment mis sur les TPE et PME. Et ça, on insiste aussi au sein de cette ville. On a la chance d'avoir la défense. Néanmoins, notre cœur d'activité sont les TPE et PME. Je vous remercie encore de votre présence et je vous souhaite une agréable soirée. On va appeler le premier des invités de cette soirée pour poser le débat. Dans un instant, je vous rappelle qu'on va apprendre à développer digitalement une entreprise. Et Dieu sait qu'il faut s'y mettre parce qu'il paraît que les TPE et les PME françaises sont un peu à la traîne par rapport aux pays européens. C'est ce que nous dira Laurent Rignot tout à l'heure. Mais Renaud Galvez nous rejoint tout de suite, chef de service des aides aux entreprises à la région Île-de-France. Bonsoir. Et on va évoquer ensemble les dispositifs dédiés aux TPE et PME. Alors, vous m'avez dit, il y avait une gamme très étendue. On a réduit la gamme pour que ce soit plus lisible. On va commencer tout de suite par cette gamme que vous appelez la gamme UP et dans laquelle, pour les PME et les TPE, il existe PME UP et TPE. Qu'est-ce que c'est que PME UP pour commencer ? C'est du soutien financier ? Alors, effectivement, la région a mis en place toute une gamme d'aides à la fois plus lisibles, plus simples, plus accessibles pour les entreprises. PME UP, c'est une aide qui existe depuis un petit moment. Peut-être que certains d'entre vous la connaissent. Sa finalité, en fait, c'est vraiment d'accompagner une stratégie de croissance pour une PME qui a plus de 5 salariés, jusqu'à 250 salariés, accompagner cette stratégie de croissance sur 3 ans en mobilisant des moyens financiers conséquents jusqu'à 250 000 euros pour accompagner l'internationalisation, la diversification, la transformation numérique, la transformation écologique de l'entreprise, sa modernisation et les investissements dans votre outil de production. Alors, moi, j'ai noté que les sommes allouées peuvent aller de 50 000 à 250 000 euros quand même. C'est en fonction de quoi ? De la taille de l'entreprise. C'est en fonction du projet. On s'est retombé en termes d'emploi, notamment, qui sont la finalité la plus importante des aides. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais l'ancrage local est quasi indispensable. Si on obtient ses aides, c'est parce qu'on est ici, sur le territoire. Tout à fait. On peut se développer, bien sûr, international, mais il y aura des retombées en Ile-de-France. Nos critères, c'est la viabilité de l'entreprise, son potentiel, la pertinence de sa stratégie. D'accord. Et on va illustrer ça avec un exemple, puisque en face des concepts, on met des exemples toute la soirée. Une start-up, vous m'avez dit, dans le domaine de l'aéronautique, que vous avez aidé. Tout à fait. Alors, j'ai une slide, peut-être qu'il va falloir. Allez-y, prenez. Alors, dirigez vers là-bas pour que ça s'imprime dans le dos. Et voilà. Un exemple concret d'une entreprise qu'on a pu soutenir, mais on soutient beaucoup de profils d'entreprise. Ça, je ne l'ai pas dit, mais ça va de la start-up à l'entreprise plus artisanale, en passant par l'entreprise industrielle. En fait, c'est une start-up industrielle, du secteur aéronautique, qui souhaitait mettre en place une petite protection intellectuelle, accélérer son développement international, et puis, ça nous réalisait et automatisait son petite production. Donc, rend tout plus d'un million d'euros d'investissement, et elle a pu avoir une aide de 250 000 euros pour créer, au final, une vingtaine d'emplois. Vous m'avez dit, il faut aussi répondre à l'objectif 100 000 stages. On rappelle ce que c'est, cet objectif 100 000 stages ? Alors, 100 000 stages, c'est pour toutes les aides de la région, quels qu'elles soient, et quel que soit le bénéficiaire. La région souhaite qu'en échange du soutien que la région va apporter, l'entreprise, ou le bénéficiaire, quel qu'il soit, s'engage à accueillir des stagiaires. Alors, là, ce n'est pas tout à fait vous, mais vous avez dit, c'est important de le signaler aussi, ce soir, le prêt croissance. Qui le fait, ce prêt croissance ? Le prêt croissance est financé par la région et opéré par BPI France. C'est un prêt qui est de 10 000 à 50 000 euros, qui est très avantageux pour les entreprises, puisque c'est un prêt à taux bonifier, c'est un prêt participatif, donc qui ne va pas agourdir le poste de dette de l'entreprise. Et c'est un prêt avec un différé de remboursement d'un an, qui va être pour financer, ce qui est généralement assez difficile à financer, de l'immatériel. Vous avez aussi créé, vous m'avez dit, le couteau suisse de l'innovation et de l'investissement. Ça s'appelle Innovup. Qu'est-ce que c'est exactement Innovup ? Innovup, c'est quel que soit votre projet d'innovation, il y a une œuvre qui va être adaptée à votre projet, de la faisabilité au développement, au prototype ou à l'expérimentation. Voilà, l'expérimentation. On met le doigt sur le prototype, vous en avez parlé. Vous aidez non seulement à développer des prototypes, mais aussi à faire en sorte que ces prototypes soient connus. Comment vous vous faites avec ces personnes qui ont des prototypes, que vous aidez d'abord à mettre en place et que vous aidez ensuite à populariser ? Alors, prototype, ça va être une modalité un peu particulière, puisque toutes nos aides, elles sont ouvertes tout au long de l'année, au fil de l'eau, et elles sont instruites très rapidement pour répondre à vos besoins. Alors, prototype, c'est une fois dans l'année, un appel à projet ponctuel, donc au mois de mai, où on va sélectionner les meilleurs prototypes franciliens, et puis on va les accompagner pendant un an pour que ces prototypes soient réalisés. Et ensuite, on les présentera au public lors d'événements qu'on appelle les Smart Events, qui sont notamment le salon Viva Technologie, que peut-être vous connaissez, ou le salon Futur en Seine. Bon, eh bien, écoutez, voilà, pour plus d'infos, vous avez le site Internet et l'adresse mail de Renaud Galvez. Merci beaucoup, Renaud Galvez, de la région Île-de-France. On va vous quitter, on va demander à Laurent Rignot de nous rejoindre. Laurent Rignot qui a signé notamment ce livre, Social Media Marketing. Je fais un peu de propos parce que je suis intéressé à la vente, 10%. Donc, c'est aux éditions Groupe Select. Et puis, il y a aussi Capital avec ce dossier. Et ça, ça va nous intéresser particulièrement pour ce soir puisqu'on verra avec vous ce soir, entre autres, si Facebook est devenu si ringard que ça. Puisque c'est une question qu'on se pose dans Capital. Tout d'abord, en quoi consiste votre activité puisque vous êtes le fondateur de la société Expert Is Me, cette société qui est une société de communication digitale, c'est ça ? Tout à fait, qui est une agence de marketing et de communication digitale full service. Et ce qui nous permet d'accompagner aussi bien des grands comptes, des PME, des PMI, des ETI, mais également des start-up, des consultants indépendants, des hommes politiques, des partis politiques. Voilà, toute personne qui a besoin d'optimiser sa visibilité sur Internet. Et pour cela, nous avons deux types de prestations, des prestations digitales et des formations. parce que le digital, on va en reparler tout à l'heure, évolue beaucoup et qu'on a besoin de se tenir à jour quotidiennement. Ça va être très, très vite. Alors, parmi toutes vos activités, on va commencer par celle-ci parce que c'est important pour ceux qui se digitalisent. On a forcément, de temps en temps, la mauvaise réputation qui arrive par le mail de trop ou la mauvaise critique. Vous êtes spécialiste aussi en enfouissement de mauvaise réputation. Comment est-ce que concrètement on enfouit une mauvaise réputation ? Alors, pas que en enfouissement, mais en gestion en tout cas de mauvaise réputation, en tout cas en création de bonne. C'est pour ça que j'ai créé aussi SOS et Réputation, qui est une agence de sauvegarde, de protection de la réputation pour les marques, pour les individus. Parce qu'on est tous exposés. À partir du moment où on s'expose, comme ce soir, je vois beaucoup de smartphones qui s'agitent. On peut tweeter, on peut instagramer, on peut follower, on peut faire plein de choses. D'ailleurs, il y a un hashtag. Si on veut commenter cette soirée que l'on a vue dans une des slides de tout à l'heure, j'essaye de le retrouver, je vous le donne en deux secondes. Allez-y, parce qu'on est très connectés ce soir. On peut être exposés à des travers de réputation, ou en tout cas des impacts sur notre visibilité. Donc, on accompagne, et notamment avec deux cabinets d'avocats, d'une part le cabinet de Google, et puis un autre cabinet qui est le cabinet AS, qui nous permet d'avoir des actions contre Google, pour pouvoir demander des corrections. Il faut savoir que, alors, je vous en parle un petit peu plus tout à l'heure, mais il faut savoir que le droit de la presse, ou en tant que journaliste, je vous le dis, qui s'applique sur le droit de l'Internet, on a un peu l'obligation de répondre, ou en tout cas de demander des réponses, dans les trois mois qui suivent une publication sur Internet, pour demander soit un droit de réponse, soit de retirer du contenu, etc. Bien entendu, pour retirer du contenu, il faut être au courant qu'il y a du contenu qui est publié sur vous. Alors, comme il y a beaucoup d'entrepreneurs, et que souvent, je fais cette question, je vais avancer un peu, mais je vais vous donner déjà un petit outil, outil de veille. Alors, c'est vrai que nous, on accompagne des grands groupes, qui sont aussi bien impactés par leurs produits, leur communication, que les PMB. Donc, il y a un outil de veille très simple, il n'y a pas que des grosses entreprises ce soir, mais il y a des jeunes entrepreneurs. Tout seigneur, tout honneur, le meilleur, quoi, le moteur de recherche le plus utilisé, est Google, avec près de 96% de part de marché. Ils ont créé un outil qui est gratuit, qui s'appelle Google Alerts. Donc, tous les entrepreneurs qui êtes là, moi, je vous invite à créer vos alertes sur votre prénom et votre nom, votre première alerte, mais également sur votre nom de marque, sur votre marché. Et tous les jours, vous allez recevoir des alertes dans un mail, en fonction des mots-clés que vous aurez tapés, y compris sur votre concurrence. C'est aussi important de voir les autres services concurrents. Et vous recevrez un mail avec l'intégralité des comptes. Vous pouvez choisir la diffusion instantanée, une fois par jour, une fois par semaine, une fois par mois, autant d'alertes que vous le souhaitez. Et vous pouvez revenir dessus quotidiennement. C'est exactement... Alors, on a des outils un peu plus sophistiqués, comme celui-ci, qu'on a installés chez Chanel, qu'on a installés chez Orangina, chez Securitas Direct, avec des impacts internationaux, dans des langues différentes. Et qui, aujourd'hui, et demain, comme on a des Instagrammeurs, on ne le voit pas très bien sur cette slide, qui est une slide pour la chine, pour Nike, mais en tout cas, demain, la recherche va apporter sur l'image. On parle beaucoup d'Instagrammeurs et d'images. Et Google, aujourd'hui, fait aussi pour les barques la recherche de photos identifiées et identifiables. Donc, tout ça, il faut faire attention à son image. Et on le voit bien aujourd'hui. Je ne vais pas parler des hashtags qui fâchent en ce moment, mais on voit bien qu'il y a des travers qui existent et qui, parfois, dépassent les marques et les indignes. On parle du hashtag, balance ton port, par exemple. Il y a des hashtags qui sont plus utiles que d'autres, aussi. Bien entendu. Alors, parmi les solutions, vous m'avez dit, pour avoir toujours une bonne notoriété, c'est d'impliquer ses clients. Alors, ça, c'est très intéressant. Décathlon le fait, notamment, très souvent. Exactement. Alors, on n'est pas que dans la correction. On est aussi dans la façon de trouver des leviers pour optimiser cette visibilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, on n'a plus besoin de se rendre dans un magasin ou d'interroger un vendeur ou un producteur sur ses produits. Aujourd'hui, Internet nous permet d'avoir accès à de l'information avant même de se déplacer. Et c'est vrai que je le dis souvent, nos chers amis qui ont des vestes rouges chez Darty, ils sont souvent dépassés par chaque visiteur qui vienne les voir et qui ont collecté de l'information sur Internet. Et ils se sentent un peu en défaut par rapport à des compétences que l'on peut acquérir par ailleurs. Et donc, ça peut créer des avis négatifs bien souvent sur les pages de Google ou des forums, etc. C'est vrai que Décathlon a pris ce contre-pied en mettant dans un projet collaboratif sur l'ensemble de l'entreprise et a mis à disposition avec l'ensemble des collaborateurs des outils pour pouvoir noter les produits aussi bien dans les magasins mais également sur leur site Internet ou sur les plateformes Internet sur lesquelles ils distribuent leurs produits pour que l'on puisse noter les produits. Et ils s'engagent à retirer à partir de 25 avis négatifs, simplement, quand les produits ont une note de 3, 3,1 même pour être précis, ils s'engagent à retirer les produits. C'est ça. Donc, chez Décathlon, il y a des passionnés, il y a des sportifs qui aiment les produits, qui voient que leurs avis sont pris en considération et qui vont réagir, participer positivement et ainsi créer une bonne image et des produits et de l'enseigne. Parce que parfois, une mauvaise critique prise à temps, c'est un client qui revient. Exactement, et surtout encore plus sur des cibles comme celles-ci qui sont passionnées, qui sont sportives. Mais c'est valable pour toutes les passions en règle générale. On le voit bien, aujourd'hui, c'est vrai que les smartphones, c'est notre troisième main, on a les smartphones, on prend des photos, on prend des vidéos, on les publie instantanément. Voilà, on va avoir maintenant ces stories sur les pages d'entreprise. On voit bien que MySpace, qui était le premier réseau social, il n'existe plus. Twitter a du mal alors qu'il a été porté au nu. Ils n'ont pas encore trouvé leur réel business model. Voilà, c'est chacun d'entre nous. On est devenu des créateurs de contenu avec nos smartphones. On influe sur ces stratégies-là, sur ces outils-là, bien entendu. Et encore plus pervers, arrivent ces conversations qui nous sont dictées par les millenials. Ils regardent la télé, ils sont en même temps en train de regarder leur smartphone. Et en plus, ils veulent des conversations un peu plus rapides. Mais ils veulent aller chercher de l'information. Et on voit émerger, et là encore, M. Zuckerberg vient lancer il y a deux jours le bouton « Découvrir » sur Messenger pour nous montrer tous les chatbots disponibles. D'où l'intérêt aussi, on n'a pas le temps d'en dire un mot, mais le chatbot, c'est aussi l'avenir quand on a une société et qu'on la développe digitalement. Ça répond 24 ans sur 24 aux utilisateurs. Oui, on le voit bien chez KLM, on le voit bien chez la Redoute qui a mis externalisé une partie de leur SAV dessus pour répondre à toutes ces FAQ qui sont redondantes, soit en intelligence humaine, soit en intelligence artificielle, qui va augmenter la base de données, les informations, qui va orienter les prospects, les clients, voilà, donc c'est un accélérateur sur un mode de communication plus simple, effectivement, à 24, voilà, on peut le déplorer pour certains, en tout cas pour l'emploi, mais ça facilite les communications et ça permet de fluidifier.